Bonjour, l'objectif du projet OptiLarge, c'est de travailler à l'optimisation de formes de structures complexes sous critères vibratoires et acoustiques. Et en particulier, on va s'intéresser aux structures de freinage. Je pense que vous avez tous déjà fait l'expérience du bruit généré par une structure de freinage automobile, un bruit qui est perçu assez souvent comme un défaut du système de freinage et presque tout le temps comme une nuisance. Alors à quoi correspond physiquement ce phénomène ? Une structure, vous le savez, peut être caractérisée par ses fréquences propres. Ses fréquences propres qui dépendent de sa masse, de sa raideur, des conditions limites. En général, ses fréquences sont réelles. Alors la présence d'une interface frottante va venir dissymétriser l'opérateur de raideur de la structure et ça rend possible l'apparition de fréquences complexes. Ces fréquences complexes, elles correspondent à l'apparition dans la réponse dynamique de la structure. Donc elles correspondent à la présence dans cette réponse d'une exponentielle réelle qui peut être croissante. Donc dans ce cas-là, on a une augmentation très rapide des niveaux de vibration et ça conduit à ce qu'on appelle le phénomène de crissement que vous connaissez tous. Donc là, on voit bien qu'il y a un enjeu vibratoire et aussi un enjeu acoustique. Alors le premier objectif du projet, avant même de parler d'optimisation, c'est de mieux comprendre ce phénomène de crissement à travers la mise en place d'un banc expérimental dédié qui est présent, qui a été installé à l'école centrale de Lyon. Sur ce banc, on peut monter un disque en rotation et des plaquettes qui viennent frotter sur ce disque. Le tout dans des conditions opérationnelles qui sont maîtrisées. Donc on maîtrise la pression de freinage, on maîtrise la vitesse de rotation. Donc le banc a été instrumenté. On dispose donc de capteurs d'accélération qui sont placés sur les parties fixes. On a des capteurs de déplacement sans contact pour les parties mobiles. Et on a également une antenne acoustique qui est constituée d'une quinzaine de microphones et qui est située dans une cavité aux parois absorbantes qui joue le rôle d'une petite cavité anéchoïque et qui permet de s'affranchir des aléas, des réflexions qu'il pourrait y avoir dans la salle d'essai. Alors pourquoi ces essais ? Déjà le but c'est de pouvoir reproduire le crissement en laboratoire d'une part. Et surtout l'objectif c'est de pouvoir caractériser la signature non linéaire d'une structure crisante du point de vue vibratoire et du point de vue acoustique. Les premiers résultats dans le cadre du projet ont déjà donné lieu à plusieurs publications et certaines données ont été rendues accessibles à la communauté à travers de publications open data. Alors vous allez me dire que c'est très bien de caractériser le crissement, de mieux comprendre ce qui se passe. Le but ça reste quand même de réduire la nuisance, voire même de la supprimer. C'est pourquoi il y a un deuxième axe dans le projet qui consiste à traiter des problèmes d'optimisation. Pour ce deuxième axe, on s'appuie sur un partenariat qu'on a avec l'université du Tohoku, donc avec des chercheurs japonais. Et ce partenariat est facilité par l'existence du laboratoire international Elite Max qui réunit des chercheurs de l'université de Lyon et des chercheurs de l'université du Tohoku à Sendai. Nos collègues japonais ont une bonne expertise des problèmes d'optimisation sur des structures complexes de grande taille et présentant un grand nombre de paramètres surtout. Et également une bonne expertise de tout ce qui est problème de métamodélisation, donc l'élaboration de métamodèles, essentiellement basés sur des techniques de crichage et qui permettent d'accélérer les processus d'optimisation. Le partenariat avec nos collègues japonais s'est traduit par la mise en place d'une thèse en co-tutelle qui a été soutenue en 2021 et qui a donné des résultats qui sont très encourageants. C'est pourquoi nous avons mis en place une seconde thèse qui commence et qui devrait être soutenue en 2024. Je vous remercie.